Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes jeudi, il est je ne sais pas quelle heure, je ne sais pas, absolument pas. Il doit être 9h, peut-être 9h30, non peut-être pas quand même. Si je pense qu'il est 10h. Et puis la pendule elle n'est plus à l'heure dans la salle de bain, donc voilà. Marceau vient tout juste de se lever, les grands sont levés depuis plus longtemps. Les gars ils sont en train de s'admirer dans la glace. Nous allons descendre prendre le petit déjeuner et je vous reprends une fois à taille. Bon, il est 10h, c'est une matinée qui s'engage sous des auspices particuliers. Bon, il était bien 9h30 dans la salle de bain, mais le temps qu'on descende, qu'on négocie le dressage de table avec Adam, voilà, on se fait un table à 10h. On a un marceau qui est très grignon, donc je ne sais pas s'il a été réveillé ou quoi, mais en tout cas, il ne fait que chouiner. Ou en tout cas, non, je ne suis pas réveillée. Bah oui. Et on a un Adam qui est déjà puni à 10h le matin, donc ça promet la journée. Bref, on va prendre notre petit déjeuner tranquillou et puis après, on va voir un peu ce qu'on va faire. Normalement, je pense qu'on va faire des petites pâtisseries, parce que cet après-midi, on a un goûter avec des copains, donc ça sera sympa qu'on se fasse un petit goûter. Voilà. Bon, bah sur ce, si vous êtes au petit déjeuner, bon appétit. Bon, je vais vous reprendre ma salle de bain. Je ne sais absolument pas quelle heure il est. Je ne vois pas les horloges sur le clocher de l'église. Bonjour Elsa. Je suis toujours dans ma salle de bain. Comme vous pouvez le constater, ça y est, je suis maquillée et coiffée. Du coup, là, j'ai demandé aux enfants, donc ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes, de vider le lave-vaisselle et de ramasser la table du petit déjeuner. J'attends toujours. C'était le tour de com' de lave-vaisselle, donc ça s'est fait. Par contre, ça fait quatre fois que je leur demande de descendre, débarrasser la table du petit déjeuner et j'attends toujours. Donc moi, je vais aller faire le reste. J'ai encore du linge à faire. Je dois ranger là un petit peu la salle de bain, parce que c'est un peu cracra. Puis, bah ouais, surtout le linge, quoi. Il faut que j'aille faire ma chambre aussi. Et puis en bas, il faut que je passe l'aspirateur et que je lave les sols. C'est important parce que c'est vraiment sale. Donc voilà, on se passe en activation. Et ensuite, je vous reprendrai pour vous dire où on en est. Je ne sais même pas ce qu'on va manger ce midi. Je n'ose y croire. J'ai rangé ma chambre. Bon, elle est toujours aussi moche. Mais, elle est rangée. J'ai toujours mon tiroir de travers sur la commode. De toute façon, je vais la refaire. Enfin, je vais la repeindre. Il me reste de la peinture. Mais en fait, tout est gratté. Je suis dégoûtée. On a posé des choses et ça... Oui, j'ai finalement déménagé mon maquillage. Je l'ai emmené dans la salle de bain. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Cache-toi, cache-toi ! Voilà. Donc, j'avais demandé au gars hier de ramasser... Alors, j'avais allumé pour vous montrer. De ramasser tout ce qu'il y avait dans le couloir. Il l'avait fait. Mais ça n'a pas duré longtemps. Donc là, je vais m'attaquer à cette pièce. Ils viennent d'aller s'habiller. Donc, forcément, il y a tous les pyjamas par terre. Et voilà, j'ai réinstallé finalement... Super ! On va pouvoir finir de t'habiller. Et j'ai finalement réinstallé tout mon maquillage dans la salle de bain. Donc, je vais ranger cette pièce et je vous montrerai après. Bon, ce n'est pas encore le top du top. Mais de toute façon, il y a toujours des choses de stockées dans ma salle de bain. Comme ces horribles cartons, par exemple. Alors, j'ai un bébé accroché à mes jambes. Voilà. Bon, là, il y a le sac d'Anaïs, mais c'est exceptionnel. Elle va ranger son linge. Là, il faut que je lave mes deux tapis. Oui, je mets deux tapis. En fait, j'ai celui-là parce qu'il est confortable pour les pieds. Et celui-là parce qu'il est bien absorbant. Voilà. Donc, là, il faut que je nettoie ma baignoire. Ce qu'on a fait, la coloration est clairement où on a foutu partout. Il faut que je fasse du tri aussi dans les produits que j'ai mis sur la... D'ailleurs, je n'ai pas retiré mes produits Niki. Grossière erreur. Parce que quand les enfants vont prendre leur bain, ils me ruinent mes produits. Donc, je mange. Et voilà. Et donc, il faut que... Voilà. Je nettoie ma baignoire, mon lavabo, aspi, je fais mes sols et la pièce serait prête. Oui, je descends une poubelle. Bon, il est midi. Et je viens de passer une demi-heure à regarder un vlog. Oui. Je m'octroie ce temps. Oui, oui, oui. Je suis la chaîne de Mavachou. Et je viens de regarder le vlog de Mavachou. Voilà. Je me suis posée sur mon magnifique fauteuil Voltaire, devant mon bureau. Et j'ai regardé un vlog. J'aime prendre du temps pour moi. C'est important. Le saut que vous voyez derrière moi, c'est ce que j'ai sorti de ma salle de bain. Donc, je dois crier, principalement jeter, je pense. Là, j'ai deux enfants qui sont punis. Eh oui, c'est les vacances et on fait des lignes tous les jours. Parce qu'on ne comprend pas qu'il ne faut pas insulter, qu'on ne doit pas dessiner sur le mur. Je ne vous ai pas raconté, je peux peut-être même vous montrer. Comme c'est amusé à dessiner. Non, ça ne te concerne pas, tu peux retourner faire ta ligne. Merci Adam. Il a dessiné. Alors, comment je vais faire pour vous montrer ? Voilà. Les reliques de la mort. Les reliques de la mort sur le mur. Donc là, ça a été un petit peu frotté. Je pense qu'il a dû essayer de l'effacer. Puisque, en fait, je ne vois plus. Il y a toujours autant de bordel dans ce couloir. Il faut que je vous montre, en fait. Parce que... Vous verrez mieux. Voilà. Ça, c'est le placard des enfants. Alors, pourquoi il est dans cet état-là encore ce matin, je ne sais pas. Ils ont dû venir fouiller dedans. Donc, c'est ce que je vous expliquais. J'ai mon ballon d'eau chaude. Et sur le côté, j'ai fait poser un porte-manteau. Et il n'y a qu'un seul manteau dessus. Tout le reste est par terre, bien sûr. Donc, ce placard devra être rangé avant que les copains n'arrivent cet après-midi. C'est évident. Et là, je vais vous le montrer parce que j'avais plaisir à vous le montrer hier soir. Donc, il faut que vous voyez ça. Vous vous souvenez de mon salon que j'avais tant de fierté à vous montrer tout propre hier ? Eh bien, voilà. Voilà. Bon, le linge était déjà live. Voilà. Des t-shirts sur le radiateur, une trousse par terre, un livre, une feuille. Les affaires d'Éric qui traînent. Les affaires des enfants. Les vêtements d'Éric qui traînent. L'assiette d'Éric d'hier soir qui traîne. Le carton d'Éric qui traîne. Et on retrouve même, allez savoir ce qu'elle fait là, une boîte de céréales. C'est normal. Les mouchoirs d'Anaïs dans le canapé. L'écharpe d'Anaïs dans le canapé. Et même encore une feuille là-bas. Une feuille des enfants. Voilà. Donc, je pense que je vais devoir me refâcher pour que tout le monde range. Et pour l'instant, je vais devoir faire à manger. Je n'ai aucune idée de ce que je pourrais préparer à manger. Parce qu'en fait, je voudrais quand même avoir le temps de laver les sols avant que les copains arrivent. Donc, je ne sais pas trop. Mon colis est arrivé. C'est mes petits accessoires pour la voiture dont je vous ai parlé dans le vlog d'hier. Le support pour le téléphone et le chargeur USB pour la voiture sont arrivés au relais. Donc, j'attends. Parce que déjà, je n'ai pas la voiture. Là, il est parti avec. Et puis, je vais voir du coup si je récupère ma voiture. Alors, je ne la récupérerai forcément pas aujourd'hui. Faites vos lignes là au lieu de discuter. Oui, bah, c'est super. Je m'en fiche. Vous faites vos lignes. Vous faites vos lignes. Merci. Donc, je disais, je ne pourrais pas aller chercher ma voiture ce soir. Même si elle est prête. Puisque je n'ai pas de voiture là maintenant. Alors, à moins que peut-être une de mes amies qui vient cet après-midi habite à Chemillé. Donc, peut-être que si elle m'emmène à Chemillé, je pourrais aller la chercher. Mais autrement, j'irai la chercher demain matin. Il n'y a pas de grande urgence en soi. Mais en tout cas, là, la priorité, c'est quand même de savoir ce qu'on va bien faire. Il est censé faire des lignes. C'est logique. Je me rends compte et j'ai tilté ça en regardant le vlog de ma vachou que je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui. Je vais aller les faire. Vous verrez la différence avec la prochaine vidéo. Tu n'as pas parlé de Martine ? Pas encore ! Tu veux aller le chercher ? Ouais. Allez. Le moment est venu. Tu es trop beau, mon bébé. Tu sais que je te kiffe, toi. Tu sais que je te kiffe. Non. Non, tu ne le sais pas ? Non. Il faut que je te le dise alors. Je t'aime très très fort. Bah, moi, je t'aime plus fort d'abord. Oh, qu'est-ce que tu es trop bonheur. Tu me le redis encore une fois ? Oui, tu es mon préfère, maman. Oh, moi aussi. J'adore ce genre de déclaration. Ils m'en font tous, il n'y a pas que Marcel. Ah, ma chérie, tu m'aimes, toi aussi ? Oui ! Comment tu m'aimes ? Comment tu m'aimes ? Pourquoi ? Ok, il y a du niveau. Je n'ai jamais dit que je ne te kiffe pas. Bah, moi, je t'aime à l'infini et au-delà. Ah ouais, c'est comme Buzz Leclerc. Ouais. Bah, je suis Buzz Leclerc. Ah ouais, je me disais... Attends, je regarde juste parce que j'ai oublié le prix. Oh, c'est bon, j'en ai marre. Ah, tu en as quatre ! Non, trois. Attends, mais j'en ai mis, moi, du rouge. Ah, mais celui-là, c'est pas... Alors sinon, j'aurais plein d'essayer. Celui-là, c'est pas... C'est pas un c'est de Kami, il est nul. Ah, je n'ai pas fait gaffe, en fait. J'ai pas fait gaffe, en fait. Oups. Ouais. Donc, Anaïs va vous présenter ses rouges à lèvres Martin. Donc, voilà, je vous présente officiellement Anaïs. Bonjour. Ma fille aînée. Bonjour. Bonjour toi. Bonjour. Petit crapaud. Et donc, Anaïs, elle va vous parler de ses rouges à lèvres qu'elle a achetées. Alors, elle m'avait parlé de cette marque. Mais, alors, ça t'a mis quoi quand t'as validé ta commande ? Non, c'est quand je l'ai reçue. C'est quand je l'ai reçue dans le... D'accord, parce qu'en fait, elle envoie des messages très sympas, cette personne. Mais oui. Le message que tout le monde a envie de recevoir. Fine. Voilà, donc quand on reçoit, on a... Merci, ma petite salope. Bon, et derrière... Ça donne envie, hein. Oui, merci. C'est pour ça que je ne cautionnais pas cette marque. Maintenant, elle va vous faire part de son expérience. En effet, je ne suis pas une grande adepte de la personne en elle-même. Mais... J'ai vu pas mal de vidéos qui donnaient leur avis sur la marque. Et je me suis dit, franchement, ils sont à tester. Parce qu'apparemment, c'était les rouges à lèvres, trucs de ouf, mieux que les Uda Beauty, les Kylie Jenner, tout ça. Donc, je me suis dit, je lui ai demandé à maman, pour mon anniversaire, tout ça. Bon, maman, elle a regardé deux minutes de la vidéo, elle a dit, non, c'est mort. Non, moi, les petites salopes, ça passe pas, hein. Donc, voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter de l'autre côté, je vais voir papa. Je lui ai dit que j'ai repéré deux rouges à lèvres. Et au final, il m'en a pris un autre. Celui-ci, en plus. Donc, voilà, ils ont des petits noms sympas aussi. Là, j'ai Simone, Yvette et Ginette. Donc, voilà. Bon, les petits noms sont sympas, j'avoue. Après, il ne faut pas faire forcément attention, parce que quand on va sur le site, il y a la palette Petite Chouin, il y a l'eyeliner Yeu de Bitch. C'est quoi Petite Chouin ? C'est, ben, tu sais, les Chouin, c'est les peaux de peinture. Peaux de peinture. Peaux de peinture ? Oui, les filles, peaux de peinture. Vous avez joué au stylo, il est classe ! Et du coup, du coup, il ne faut pas franchement faire attention au nom. J'avoue que moi, je n'ai pas fait forcément par rapport à la personne ou quoi, c'était plus par rapport aux avis que j'avais lu, à la qualité, tout ça. Et franchement, franchement, ça vaut le détour. Est-ce que tu veux nous en essayer un, là, en live ? Ah que moi, je le mets bien maintenant ? Ouais, tu peux te regarder dans la vidéo, c'est ce que je fais. Je mets lequel ? Celui, tu ne veux pas trop foncer ? Non, je vais prendre mon... Comme vous pouvez le remarquer, Anaïs, c'est une meilleure pro-make-up que moi. C'est l'habitude aussi, toi, tu ne sais pas que ça, je mets dimanche, ça me va être pieds, des fois. Mais oui. Moi aussi, mais ça ne se colle pas. Bon. Il ne colle pas. Moi, je trouve qu'il colle. Non, ça ne colle pas. On ne sait plus quand même. Franchement, on ne les sent pas. On ne les sent pas du tout. Et donc, combien ? Ils sont à 14,95. D'accord. Et donc, c'est quoi le site ? Martin Cosmetics. Et à savoir, ils sont maths, on ne les sent pas du tout. Ils ne dessèchent pas, comme la plupart des maths qu'on peut trouver chez Kiko, chez Sephora, ou des trucs comme ça. Merci, ma sœur Pierre. Donc voilà, ils ne dessèchent pas, et en plus, comment dire, ils sont zéro transfert. Tiens, regarde bien. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de rouille. Du tout. Voilà. Donc voilà, après, je pense que je vais tester le reste de ce qu'il y a sur le site plus tard. Oui. Mais de ce que j'ai lu, de tous les avis, des démonstrations, des palettes, tout ça. À savoir, une chose qui est... Marceau qui pique la veillette. Qui est super, c'est que généralement, quand on met du fard à paupières, ça se dépose en dessous. En fait, ça poudre un peu, et du coup, on en a partout en dessous. Et là, apparemment, le pigment, il est génial, et en plus, ça ne se dépose pas, et ça tient toute la journée. Donc voilà. D'accord, je monte la caméra petit à petit. Oui, je vois. Parce qu'on a Marceau qui essaye de squatter avec son doudou. Voilà. Tu as ta minute de gloire aussi. C'est ma doudou. Ouais. Et bien, merci beaucoup, Adaïs, pour ces quelques conseils, si je puis dire. Oui. Le rouge à enlever. Le rouge. Il faut l'enlever le soir, pas en pleine journée, parce que sinon, ça fait comme l'œuf par des rouges qu'on enlève. Ah ouais, t'en fous partout, quoi. Non, mais, tu sais, ça fait comme... Ça se transfère, en fait. Ouais, en fait, au démaquillant, ouais. D'accord. C'est que, donc, voilà. Ah oui, ça s'étale au démaquillant, d'accord. Un petit peu. Bon, en faisant, après, il n'y a plus rien, quoi. Mais il fait un peu, il défend, comment dire, même sur les lèvres, on voit qu'on a mis du rouge. Il se dépose un peu... Non, il teinte, en fait. Mais après, ça part. D'accord. C'est une bonne teinte, alors. Oui, Marceau. Monopoliseur de vidéos. Alors, Kylie, c'est nul. Ça colle. Ah oui. Ça part pas. En plus, j'avais une teinte hyper foncée. Attends. Oulah, excuse. J'avais une teinte vraiment hyper foncée. C'est un violet qui fait... Vraiment très, très foncée. Et alors, franchement, je suis là à enlever. Alors, déjà, on n'arrive pas à les enlever. En plus, ça fait comme le rouge. Ça a tout coloré en dessous. Et en plus, voilà, on en a partout. Et celui-là, tu peux frotter... Le genre de truc que j'aime pas porter, moi. Ouais, non, bah, voilà. C'est pour ça que je le porte tout. Alors, punition. Deuxième passage. Ok, c'est bon. Bon, alors, ce midi, finalement, devant mon... Manque. Réel manque de motivation pour faire à manger. Elsa est allée à la boulangerie nous chercher du pain et de la charcuterie. Et on va se faire des sandwichs. Les enfants aiment bien ça. Moi aussi, j'avoue, même si je sais que c'est pas bon. Mais j'aime bien ça aussi. Et moi aussi, j'aime bien ça. Bah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Oh, t'es moche. Mouna, faisons bien des têtes. Je rigole. Et j'aime bien dire ça. Du coup, bah voilà. On va s'activer. On va aller manger nos sandwichs. Et les amis, je vous reprends tard. Très tard. Il est 18h. On l'a très bien, Vlad. Il est 18h. Et en fait, je vous ai pas repris avant parce que l'après-midi a été mouvementé. Nous sommes partis au parc avec nos amis, comme prévu. Sauf qu'une fois arrivé au parc, Adam a eu un petit accident. Mets pause, s'il te plaît. Adam a eu un petit accident. Il a chuté dans le parc. Et il est tombé sur une pédale de vélo. Ici. Ça l'a bien... Donc ça a concrètement arraché sa peau. Donc quand il a eu le choc, il a tout de suite mis sa main comme ça. Mais moi, quand j'ai enlevé la main pour regarder, clairement, la peau, elle pendait. Donc c'était juste répugnant. Honnêtement, ça m'a fait très peur. Moi, je me voyais déjà partir aux urgences, sauf que je n'avais pas de voiture. Donc j'étais heureusement avec deux amis qui m'ont dit, écoute, on va déjà aller à la pharmacie. On va voir ce qu'ils nous disent et puis on va voir. Donc on est partis à la pharmacie. La pharmacienne, elle a regardé, elle m'a fait... Elle m'a dit, non, là, il faut des points. Donc au minimum un médecin. Donc elle se moque de moi. Et du coup, on est partis chez le médecin. Donc mon médecin n'était pas là. Son binôme n'était pas là non plus. En fait, mon médecin à moi n'est jamais là le jeudi. D'habitude, il y a son binôme qui est là. Et là, il était en vacances. Et du coup, j'ai dit, un médecin, peu importe. Et donc, on a eu de la chance parce qu'il y avait une remplaçante qui était présente et qui n'avait, au moment où on est arrivé, pas de rendez-vous. Du coup, elle l'a pris tout de suite. Et voilà. Voilà son... Attendez, il faut que j'arrive à viser parce que je ne suis pas à la bonne main. On va redresser un petit peu. Voilà le pincement de guerre. Du coup, il a quand même eu cinq points de suture. Quand même. Il a eu une ouverture en U, en fait. Et du coup, deux, deux, et puis un sur la pointe. Donc, alors c'est tout petit. Les points, ils sont tous au même endroit. Mais j'ai eu très, très peur. Il a été très, très courageux parce que franchement, il n'a quasiment pas pleuré. Honnêtement, grande surprise. Parce que d'habitude, ici, juste, il va se cogner un genou dans une chaise. Il va hurler. Et là, rien quoi. Donc, non, non. Vraiment, il a été courageux. Bon, il a eu une anesthésie. Là, je lui ai donné du toliprane quand on est rentré. Et puis, on va attendre de voir un petit peu la soirée. Bah, la piqûre. Ils m'ont fait des petites piqûres. C'est là qu'il a eu le plus mal, en fait. C'est à l'anesthésie. Et du coup, puis alors, elle piquait bien dans la plaie, en plus. Donc, c'était vraiment dur, dur. Bref, on est rentré. Il va bien. C'est l'essentiel. Du coup, nos amis sont repartis. Parce qu'elles avaient un rendez-vous après... Après nous. Après nous. C'est ça. Donc là, on attend. Bon, voilà. On s'est installé devant la télé pour regarder une nouvelle émission. La incroyable transformation. Apparemment, ça a commencé la semaine dernière sur M6. Donc, on va regarder ce que c'est. Et puis, là, après, on va voir pour faire à manger. Éric rentrera à 20h30. Je me pose, parce que j'ai le bras lourd. En fait, j'ai Anaïs qui est juste à côté de moi et qui a les genoux relevés. Donc, je me pose sur ses genoux. Donc, du coup, on va préparer le dîner. Et puis, je vais raconter les mésaventures à Éric. Et puis... Tes aventures de l'héroïne. Més aventures. Donc, ce soir, je ne sais pas à quelle heure on va clôturer. Je ne pense pas trop tard. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait le montage. Il était presque minuit. Et puis, en fait, j'ai voulu charger la vidéo cette nuit et ça n'a pas chargé. Donc, du coup, j'ai été... C'est ça que tu faisais ce matin ? Ouais. Du coup, j'ai rechargé en 4G parce qu'avec la Wi-Fi, ça ne passait pas. Ça n'a pas passé avec la Wi-Fi. Je me demandais ce que tu faisais sur l'ordre ce matin. Ben, c'était ça. En fait, je chargeais la vidéo puisqu'elle n'avait pas chargé cette nuit. Donc, ce soir, je vais la charger en 4G. Donc, je vais commencer le montage là. Comme ça, je n'aurai plus que la dernière séquence. À chaque fois, je dis section. La dernière séquence à rajouter. Et puis, on sera bon. Donc, voilà. On va se faire une petite pause. Oh, je boirais bien une infusion. Ah, tu sais ce que ça veut dire, non ? Je vais même la faire. Je dis à la Z, tu sais ce que ça veut dire. Non. Je vais même la faire à la fin. Je vais essayer de la faire pas trop chaude cette fois-ci. Hier, au bout d'une heure et demie, elle était encore brûlante dans la tasse. C'est une tasse isotherme, c'est logique. Ça garde au chaud, mais... Oui, c'est vrai, tu t'as brûlé. C'est quoi une tasse ? Oui, je me suis brûlée hier. C'est une tasse qui maintient au chaud. Voilà. Tuperoir, ils font des bons produits comme ça. C'était pas une tuperoir, ça ? Ah bah si, c'est une tuperoir, c'est écrit-tu en plus. Je l'aime bien, elle est belle. J'adore la couleur et tout. Non, moi j'aime pas, elle m'a chou. Ouais. Mais ils l'ont remis au catalogue d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais. Mais elle est plus belle maintenant. Parce qu'en fait, elle est bleu marine et violette. Elle est trop belle. Ah ouais. Non, franchement, elle est belle. Je m'en achèterai peut-être une autre. La figure précieuse, tu sais. Non, par contre, moi je pense que je vais m'en acheter une. Mais pas une tuperoir. Pourquoi ? C'est le genre qu'elle a fond ? Non. Non, mais celles-là, elles sont bien parce que voilà, le côté isotherme, c'est vraiment pratique. Là, je sais que voilà, le samedi matin, quand on va partir, je vais m'en préparer une dans la voiture. C'est le samedi matin, tu vas partir où ? Non, mais pas ce samedi, samedi prochain. Quand on va partir chez Papier d'Ami en Bretagne, je vais m'en préparer une dans la voiture, c'est clair. Donc, du coup, je viens d'appeler le garage. Je récupère ma voiture demain matin. Je suis très contente parce que du coup, demain, Anaïs repart déjà. Et donc, on la remène du coup à la gare de Nantes demain matin. Et ça va être un peu la course, mais quand on baille, on mène la main devant la bouche normalement. Mademoiselle, j'ai pas de tenue. T'as dit quoi ? J'ai dit, mademoiselle, j'ai pas de tenue. Je suis habillée, hein. Je sais pas me tenir. Ça me rend même. Non, mais je sentais la phrase arriver. T'es fatiguée, tu vas t'endormir. Tu viens ? Ouais, fais un câlin à Anaïs, comme je vais me lever pour aller faire mon infusion. Ça évitera que je te bouscule. Donc voilà, je suis contente d'aller récupérer ma voiture. En même temps, j'irai récupérer mes petits accessoires qui, du coup, sont arrivés ce matin au valet. Hop, attends, regarde. Et puis, après, on enchaîne. On emmène Eric au boulot, Anaïs à la gare. Il faut qu'on trouve un cadeau pour Lydie. Petite copine qui était avec nous cet après-midi et qui, du coup, fête. On l'aura une fête, mais elle ne le sait pas encore. Elle emmène ses copines à la piscine pour son anniversaire. C'est chouette. Toi, si tu le dis... Elle ne peut pas lui dire qu'elle ne le voit pas avant samedi. Ah ouais. Mais tu dis à personne. Elle ne va voir personne avant samedi. Qu'est-ce qu'il y a, Marceau ? Qu'il me mâche. Je lui ai dit à dimanche... Comme il ne veut pas... Ben, prends le tien. Quoi ? Prends le tien. Ton coussin pirate. Prends ton coussin pirate. Laquelle ? Mais, maman, coussin pirate, tiens. Attends, le sol. Non, la rouge. Ah, c'est celui-là qui ne veut pas te prêter. Ah non. Ben, prends ton coussin pirate. Il est dans ton lit. Attends, je vais enlever le... Moi, il ne faut que de noix. En fait, ils se sont installés pour regarder la télé là-haut. Et je leur ai mis... En fait, c'est un peu compliqué chez nous, les meubles. On a un clic-clac là-haut. Qu'on utilise comme un lit. En fait, on utilise le sommier avec un vrai matelas de lit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu parles en décalé. Non. Et le matelas n'importe quoi, le matelas qui allait normalement sur le clic-clac et donc qui se plie, il ne sert à rien. Donc, du coup, je l'ai mis par terre dans la chambre des enfants. Ça leur fait un canapé au sol. Bon, je vous reprends. Il est... Je ne sais même pas qu'il est arrivé. Il doit être 20h20. Et il va arriver. En fait, on n'a toujours pas mangé. On a regardé demain tout ça partir. En fait, du coup... Demain nous appartient. Mais... J'ai l'impression d'avoir besoin de... De souffler, là. Ça a été lourd en émotions cet après-midi, du coup. Et... En fait, Adam, il a été super fort parce que... Il a eu mal. Il n'a rien dit. C'est moi qui pleurais, en fait, à côté de lui. C'est terrible. Et j'ai... Ouais, je ne sais pas. J'ai eu l'impression d'avoir une décharge électrique d'émotion, là. Que je n'arrive pas trop à évacuer. Enfin, bref. Ce soir, je vais essayer de... Je ne sais pas. Le décompresser, je ne sais pas. Il y a un moment où... Je suis tout à fait prudente. Mais ouais, c'était... C'était dur. C'était difficile. Je me dis, heureusement, que je n'étais pas toute seule, que mon amie Estelle était avec moi. Parce que... Parce que... Ouais, c'était spécial. Enfin, bref. Du coup, j'ai fait des pâtes. Je n'avais pas trop d'idées, à vrai dire. Et puis... Pas trop d'envie, non plus, là. Pour le coup, ça me rends compte, ma soirée. Je vous avais dire que je me laisse abattre pour ne pas vous changer. C'est vrai. Au final, il va bien. Il est en train de crier derrière moi. Donc, c'est qu'il va bien. Donc, c'est qu'il va bien. Mais voilà. L'instant, le stress du moment, le trop plein d'émotions pendant les soins. Enfin, je... Je n'ai pas du tout géré, en fait. Donc, j'ai un petit peu besoin d'évacuer ce soir. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain. Oh, attends.